Musique Fidèles téléspectateurs de Mamadi World TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de votre flash d'information. Vers un nouveau renvoi du procès Mambaïna Ousmane Sonko, prévu ce 30 mars, selon nos informations, un troisième report de l'audience n'est pas à exclure après ce du 2 février et du 16 mars dernier. Pour cause, le président du PASSEF s'est vu établir le 21 mars un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Ce qui fait qu'il ne devrait être en jambes au plus tôt le 31 mars au lendemain de la nouvelle date fixée pour son procès contre le ministre du Tourisme qui l'accuse de diffamation et injure publique. En revanche, la même source indique que les policiers douteraient de l'authenticité du certificat médical délivré par le docteur Samir Simone Boulos. Une nouvelle arrestation dans les rangs du PASSEF, il s'agit du responsable de la jeunesse patriotique du Sénégal de Kermassar, Abdou Aziz Dabar Goudjabi, a été arrêté par la brigade de recherche de la gendarmerie de la dite localité. Il est présentement placé sous le régime de la garde à vue. En sport, l'équipe nationale A du Sénégal joue cet après-midi la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. En cas de victoire, les Lyons valideront leur billet pour le rendez-vous continental en Côte d'Ivoire. Autres Lyons vont également tenter de décrocher leur qualification. Il s'agit des U23 qui iront défier le Mali ce soir, comptant pour la manche retour de ce dernier tour qualificatif pour la Cannes de la dite catégorie. Pour rappel, le match allé, le Sénégal s'était imposé sur le score de 3 buts à 1. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez scotché avec vos programmes de Mamadou World TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada